Salut les amis, c'est Lobo21, je vais vous faire une petite vidéo de Walking Dead Survival Instinct, sorti le 22-03-2013, par les éditeurs Activision et par les développeurs Terminal Reality. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce jeu, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs intéressants à faire, que ce soit aussi bien au niveau du gameplay que de ce qu'on va apprendre au niveau de l'histoire. Donc, on n'a pas beaucoup, c'est vraiment une histoire parallèle, donc on n'apprend vraiment rien par rapport à la série. Un petit peu par rapport au passé de Daryl et de Merle, mais rien de spécial qui pourrait vraiment influencer la série, ou qu'on pourrait se dire, il faut l'avoir fait pour comprendre un peu mieux la série. Donc, c'est pas forcément un jeu à faire si vous voulez connaître plus de choses sur la série. Après, effectivement, il y a pas mal de points forts que je reconnais à ce jeu, c'est vraiment le fait que, bah, c'est pas super bien fait, mais ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne bien, il n'y a pas de bug, ça n'y a pas, c'est... Enfin, voilà, c'est bien, ça tourne bien, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, malgré le fait que ça soit pas super bien fait, ça tourne très très bien. Donc, voilà, pas de souci, quoi. Le mode survie est aussi super bien réalisé, hein, il y a vraiment, donc, beaucoup de zombies dans les maps, c'est vraiment quelque chose d'assez colossal dans certaines maps, donc ce qui est assez intéressant, parce qu'en plus, il re-peu passer assez facilement, qui fait que, du coup, on se retrouve vite surchargé. On a différents modes de déplacement entre les différentes maps qu'on va avoir dans le jeu, qui nous offront, en fait, des voitures, donc, en fait, des voitures qui vont consommer plus ou moins d'essence, et qui vont, du coup, nous emmener plus ou moins loin, en fonction d'eux, parce que quand on n'a pas d'essence, on est obligé de s'arrêter, on est obligé d'en chercher. Donc, c'est assez bien foutu, quoi. Vraiment, on a vraiment quelque chose qui est plutôt cohérent au niveau du survival de zombies, quoi, et en plus, quelque chose qui est cohérent au niveau de l'histoire, malgré quelques interventions, des fois, qui sont plus ou moins inutiles, en général, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est une petite histoire sympa, quoi. Après, effectivement, dans les modes de déplacement, on va avoir trois types de déplacement que je vais vous montrer juste maintenant, et comme ça, ça va être plus simple. Je vais reprendre ma partie, ce qui va vous permettre de voir un peu où on en est. Je ne vous dirai pas où elle se situe, cette partie, parce que, voilà, je veux juste vous montrer. Voilà, quand vous aurez accompli la map, donc, moi, la map d'avance, il y a une sauvegarde, et cette sauvegarde vous remèdera juste avant le déplacement. Donc, du point où vous êtes jusqu'au point où vous voulez aller, entre guillemets. Et tout ça, si vous voyez bien, regardez, quand je vais déplacer, vous allez voir une petite barre jaune sur votre droite, à côté d'essence, qui va descendre progressivement, car les chemins, donc, font consommer plus d'essence, et par contre, il y a vachement plus de chances de trouver des ressources. Donc, par rapport aux rues où c'est moyen, et aux autoroutes où il n'y a quasiment rien. Par contre, effectivement, il y a moins de zombies, et les maps sont plus rapides, donc ça fait faire des déplacements bien plus rapides. Après, effectivement, je vais vous faire une vidéo qui suivra du gameplay. Là, je voulais vraiment vous montrer un petit peu comment c'était foutu pour le déplacement, donc c'est vraiment bien foutu. Là, je suis à un moment où je vous montrerai, après, directement, une nouvelle partie. Comme ça, ça vous montrera un petit peu l'aspect du jeu. Après, effectivement, l'histoire est plutôt sympa. Les différents endroits où on passe avec la voiture, ou les différentes maps qu'on va, sont assez sympas. Des fois, ça se répète un petit peu, mais en général, elles sont différentes, et elles sont plutôt pas mal faites. Donc, vraiment, pas déçus. Après, il y a quand même quelques points faibles, que je vais être assez succinct dessus, parce qu'il n'y en a pas des tonnes non plus, mais il y en a quelques-uns. C'est que l'histoire est quand même vachement courte. Honnêtement, en deux petites soirées, on va dire en une douzaine, une douzaine, quinzaine d'heures, j'avais claqué le jeu. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à un truc plutôt proche d'une vingtaine d'heures, ou un truc à 25, 30 heures, quelque chose d'un peu plus... Où le survival pourrait être un peu plus présent, parce qu'effectivement, déjà, les modes de déplacement sont assez longs, et pourtant, on va assez vite à finir le jeu, ce qui est assez dommage. Donc, on va respirer un peu plus de contenu, quoi. Après, effectivement, il n'y a pas assez d'armes, à mon goût. Pas forcément par le nombre d'armes, mais par les différences des armes. On aurait pu avoir plein de fusils différents, ou d'autres choses, et on n'a pas vraiment ce genre de cas. On a vraiment des armes assez simples, malgré quelques différences, mais ce n'est pas dingue, quoi. Donc, c'est un peu ce que je regrette. Après, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu non plus le fait qu'on puisse récupérer une base, et puis créer un petit peu sa base vite fait, par exemple, un truc comme ça. Effectivement, c'est vrai qu'au niveau histoire, on aurait peut-être pu faire un petit peu autre chose aussi, pour amener justement ce contenu. Donc après, effectivement, c'est plus question goût. J'ai vu quelques jeux sur les modes survivables où ça marchait bien, et je m'étais dit qu'effectivement, il y avait eu une bonne réalisation, et que c'est vrai que ça aurait été sympa s'il y avait eu ça. En plus, ça aurait été vraiment génial, quoi. Après, la deuxième chose que je regrette, c'est que vous allez voir, quand on se déplace, j'ai des passagers avec moi, et ces passagers, malheureusement, dans beaucoup de phases de déplacement, on ne les voit pas, et en fait, il y a des discussions avec Merle, quoi. Et c'est assez dommage, parce qu'en fait, dans ce coup, Merle est là, et il n'y a plus personne, quoi. Donc du coup, on se dit, mince, je ne comprends pas trop où c'est dans le passé, il se passe quoi, ce que c'est avant, enfin, on ne comprend pas tout, quoi. Ce qui est un peu dommage. Voilà. C'est un petit peu mon point négatif, quoi. Après, sinon, voilà. En conclusion, je vous dirais vraiment que le jeu est plutôt sympa, un petit peu court, mais vraiment qui suscite un super intérêt, parce que vraiment, il est bien réalisé. Donc vraiment, je vous le conseille. Si vous voulez faire un bon petit survival de zombies, je vous le conseille. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la chaîne et autres que vous verrez à l'écran. Je vous invite également à liker et puis à essayer de voir les autres membres de la team qui pourraient vous proposer des jeux qui pourraient vous intéresser aussi. Voilà. Je vous remercie. Allez. Ciao.